Je suis Franck Gaillet, très engagé au sein du Réseau Jeunes du Secours Catholique et j'aimerais que notre Église prenne soin de notre maison commune. Le Réseau Jeunes du Secours Catholique, c'est un ensemble de jeunes, bien évidemment, qui œuvrent pour le bien-être des personnes en situation de précarité et nous agissons également pour un monde plus écologique et meilleur à vivre. C'est très important dans mon engagement chrétien d'aller vers les personnes en situation de précarité, de leur apporter une aide, car bien évidemment, toutes les personnes vivant dans ce monde ont le droit à une certaine forme d'humanité. Donc nous, en tant que jeunes, moi, en tant que jeunes, je réponds à l'appel du Christ, qui est de prendre soin des autres. Je m'appelle Sarah Blondeau, je suis maire de famille, j'ai quatre enfants, je suis conseillère en insertion professionnelle auprès des jeunes. Je fais partie de l'équipe diocésaine qui est en charge Solidarité Écologie et j'aimerais qu'on prenne soin de la maison commune. Mon engageant au niveau Solidarité, il est déjà dans le choix d'orientation professionnelle, de travailler auprès des jeunes, auprès des jeunes en difficulté qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc des jeunes qui ont besoin de pouvoir s'appuyer sur des personnes, donc en l'occurrence sur moi, pour construire leur projet d'avenir, leur projet professionnel, leur projet de formation. Il est aussi dans mon engagement au diocèse au niveau de l'écologie et de la solidarité parce que pour reprendre les orientations du pape François suite à la Odatossi, l'idée est de dire qu'à la fois l'écologie et la solidarité sont liées, que toutes les problématiques écologiques vont avoir un impact en premier lieu sur les plus petits. En tant que chrétien, on a une lourde et une grande responsabilité par rapport à ça, parce que prendre soin de notre maison commune, prendre soin de nos frères, je pense que c'est une des premières choses que le Christ nous invite à faire. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une église qui soit plus ouverte, une église qui soit pas tournée sur elle-même, mais tournée vers les autres, qui soit hors les murs, qui aille vers le frère, qui aille vers l'étranger. Je rêve d'une église où la maison commune soit une priorité parce que chaque être humain aussi a sa place sur notre planète. Chaque être humain doit se sentir bien dans sa propre maison. Donc, pour moi, c'est là où ça reprend l'idée de François, que tout est lié et que l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça aussi que l'équipe Écologie Solidarité ne fait qu'une. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut arriver à changer dans les mentalités, dans les façons de voir. Nous écoutons la clameur de la terre et celle du pauvre. L'urgence climatique et sociale, qui mobilise particulièrement les jeunes générations, nous pousse toutes et tous à l'action personnelle et collective. Nous avons toujours à passer du « faire pour » à « se convertir avec ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada